bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne tout faire soi même aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de comment fabriquer son jacuzzi pour ceux qui nous découvrent je vous mets en fiche la partie 1 si vous l'avez pas vu je vous invite vraiment à aller la voir et puis je vous ai mis aussi la fabrication du v2 on y verra après le v2 c'est le chauffe-eau à bois qui nous permet de chauffer le jacuzzi pour et que le tour soit nickel et plus tranchant les petites frites je vais les mettre à l'intérieur comme ça pour vraiment recouvrir le plastique et comme ça ça permettra de refermer le couvercle aussi donc je vais les couper tout simplement et après je vais les emboîter dedans les couper j'utilise la petite parkside comme d'habitude on change pas une petite machine qui fonctionne bien et après je prends un cutter et je vais lui faire une entaille à l'intérieur pour la rentrer dans le plastique voyez après hop ça fait comme ça ça ressemble à ça une fois que c'est coupé et après je l'emboîte dedans comme ça ça protégera bien le bord hop là nickel tac je le pousse bien je vous montre comme c'est satisfaisant de le couper franchement c'est incroyable je vous montre alors là je la mets pas trop longue pour pas la couper en entière regardez hop ça va tout seul hop là j'ai coupé tordu un peu voilà nickel petit spa maison il à son tour qui est fait fait de récupérer le dessus regardez hop voilà nickel royal on va tout de suite chauffer nos spas et on va regarder en combien de temps combien de temps il va me falloir pour le monter à 35 on va ressortir notre fameux v2 je vais raccorder au tonneau et à notre fameux serpentin en cuivre on va prendre la température dans le spa je vais laisser le thermomètre on regardera à combien on est en départ on verra combien de temps il nous faut pour chauffer tout ça de mettre le v2 en marche on va aller contrôler la température dans la piscine c'est 20h35 et on va voir combien de temps il faut pour que ça monte à 35 degrés pour ceux qui n'avaient pas suivi je vous fais un petit récap ça c'est le fameux v2 que vous retrouvez dans la barre d'infos c'est ce qui nous permet de chauffer l'eau du jacuzzi c'est le fameux chauffe-eau à bois là on a une entrée d'eau et là bas on a la sortie tout ça ça fonctionne avec la petite pompe in-tech ce que vous voyez je vais me rapprocher et vous allez comprendre l'avantage de m'être accordé sur les quatre entrées que j'ai rajouté à la pompe c'est que ça nous permet de plus nous servir de la pompe vide cave la fameuse pompe vide cave que je me servais dans le v2 pour chauffer la piscine comme ça c'est bien plus sécuritaire c'est tout la pompe in-tech qui gère il reste encore l'isolation du spa à faire là vous voyez hier il s'arrêtait de chauffer ça devait être 23 heures à peu près et là ce matin il a bien refroidi il manque une isolation tout le tour pour qu'il puisse mieux garder la chaleur on va prendre la température mais vous allez voir il est bien redescendu hier il était à 36 37 donc dans la nuit bon ce moment il fait super froid hop là il est retombé à 29 dans la nuit il a perdu facile 6 7 degrés parce qu'il n'est pas isolé puis le v2 s'arrête moi je le fais tourner juste une heure par jour d'ailleurs je me suis rendu compte que en mettant des chutes de palette ça chauffait beaucoup plus alors il faut pas trop mettre non plus parce que sinon ça va faire trop chauffer les tuyaux qui sont raccordés sur le cuivre en tout cas avec des chutes de palette ça chauffe plus vite déjà le recouper on va se mettre à l'intérieur pour le recouper donc j'ai acheté c'est un petit banc je l'achetais un papy sur le bon coin bon il n'est pas très propre une fois que je l'aurai coupé je vais lui mettre un petit coup de nettoyage et puis de façon je pense que le chlore il va s'occuper du reste aussi en fait que jacuzzi fait 112 grand max 113 et moi je voulais recouper le banc à 110 le problème c'est que si je recoupe à 110 je vais vous montrer là c'est zéro on a le premier pied deuxième pied troisième pied et en fait 110 ça arrive il manque le temps je vais vous montrer comment j'ai fait pour régler ce petit souci de pied qu'on avait en dessous vous voyez le tout le pied il est fixé voyez par des accroches ici donc on va y voir de l'autre côté il est fixé là il est fixé là bas et il est fixé dans le dos à la base ce pied il arrivait dans cette rainure là d'accord mais on donc on l'emboîtait grâce à ces petits à ces petites embases là ils s'emboîtaient là dedans il y en avait plusieurs moi ce que j'ai fait c'est que ça je les ai tous coupés et au lieu de leur emboîter là le pied je vais leur emboîter juste à côté comme ça je vais gagner presque six centimètres de plus là j'ai coupé en attendant parce que ça me gênait pour passer le pas de vis voyez je leur emboîtait juste à côté et je vais leur fixer de partout comme ça ça va me permettre de recouper cette partie ça m'évite de rogner les pieds je voulais rérogner au début les embases je me suis dit je vais les fragiliser après le banc il va casser en déplaçant le pied comme je vous ai montré on est royal le banc il fait 110 piles enfin allez on va dire allez entre 110 et 111 mais c'est pile poil la côte que je voulais et j'ai arrondi les pieds je les ai recoupé aussi en butée là pour pas que ça gêne je suis dans la cube je suis en train de limer le pied pour qu'il s'adapte parfaitement sur cette merde là qui dépasse voilà pour qu'il rentre parfaitement dedans après je vais nettoyer tous ces risques à par terre le banc nickel il bouge plus je vais improviser pour la fixation je pense que dès ça sera le définitif même ça se voit quasiment pas du dessus on voit quasiment rien bon les experts ils vont voir est ce que vous savez ce que j'ai mis dessous pour caler en plus de ce col à deux francs que j'ai le gars faut tuer un moellon j'ai pris un moellon en force comme ça ça fait un bon point du spa j'utilise ce petit diffuseur et en fait à l'intérieur je mets du brôme parce qu'en fait le brôme c'est bien plus adapté c'est des petites des petites capsules j'en mets deux pour un mètre cube et en fait c'est bien plus adapté pour traiter quand l'eau est chaude parce que le chlore il perd toutes ses propriétés avec la chaleur et le chlore apparemment c'est nocif même pour la santé quand c'est trop chaud et voilà avec ça c'est nickel je le laisse dedans et c'est parfait le banc il est prêt on va pouvoir s'occuper de gérer le système de bulles j'ai regardé un peu je voulais faire une fabrication avec mon compresseur j'ai après je voulais injecter de l'air soit dans le distributeur soit dans la pompe et en fait j'ai regardé un petit peu sur le bon coin ce qu'il y avait en pièces de spa et je me suis rendu compte que sur le bon coin il était envahi de spa en pièces détachées et nous l'élément qu'il nous faut ça s'appelle un blower et c'est cet appareil là qui va envoyer de l'air et qui va nous permettre de faire des bulles le blower il a une sortie en 32 ça tombe bien quand j'ai fait la fontaine de la piscine j'avais acheté plein de raccords et un tuyau en 32 du coup je vais intégrer ce tuyau en pvc dans le banc et je vais faire une sorte de circuit et après on le fera ressortir de la cuve et on pourra le brancher au blower j'ai regardé sur le bon coin des blowers entre 25 et 30 euros il y en a en prix de départ j'ai trouvé plusieurs contacts donc je veux pas me prendre la tête on va fabriquer tout le circuit pour faire rentrer l'air j'irai acheter le blower et comme ça on pourra le raccorder j'ai percé un trou à la 6 cloches après je vais rentrer mon pvc en 32 à l'intérieur et je vais le faire filer tout le long du banc et je mettrais un bouchon au bout il circuit et on le met à l'eau ensemble le fameux blower c'est ça vous voyez c'est ça qui va nous envoyer de l'air et ça c'est un raccord en 50 donc il faut un raccord en 50 pour se mettre dessus voyez je me raccorder en 50 et après je me raccorderai à mon arrivée sous le banc le réseau à bulles comment ça va se passer je l'ai fini donc l'attaque j'ai mis un bouchon bien à ras pour qu'il rentre bien le banc dedans il file j'ai mis qu'une longueur là j'ai fait un coup d'à 90 je suis reparti derrière et je suis ressorti ici pour pas que ça gêne sur le côté je suis remonté je vais monter assez haut pour sortir de la cuve bon là le pvc je l'ai coupé n'importe comment faut que je le recoupe et après je vais faire un col du cygne là le réseau il passe ici il arrive là j'ai fait un col du cygne et après je vais le raccorder son blower je l'ai mis là vraiment pour faire les tests donc là je l'ai emboîté en force finalement j'ai pris un manchon en 40 il rentrait bien mieux en force que mettre un raccord en 50 ici j'ai tout collé mais à ces deux parties là j'ai pas collé et vous voyez déjà ça bouge déjà plus là je vais accrocher le tuyau pour plus qu'il bouge avec un riselant et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est après faire un réseau un peu plus grand en pvc là mettre une caisse avec un couvercle et tout mettre à l'intérieur allez je branche et on regarde ça souffle alors on n'a pas du remous là dedans est-ce que ça mousse pas c'est histoire est-ce que ça fait pas des bulles ah il tabasse le petit coco regardez ça comme c'est beau c'est nickel plus qu'à le chauffer je vais mettre le v2 en route et après on est au top demain matin dans la nuit il va chauffer comme la dernière fois il sera à 36 38 le matin je vais remettre je vais laisser le couvercle et demain on va pouvoir en profiter un maximum j'ai acheté un blower je l'ai acheté sur le bon coin d'occasion il m'a coûté 20 euros et franchement c'est royal il est dans cette petite caisse qu'on voit ici je vais vous montrer en fait je l'ai mis dans une caisse pour l'isoler du bruit le problème c'est qu'au début il était à l'air libre et il faisait un boucan c'était plus du tout relaxant de se mettre dans jacuzzi là maintenant quand on est dans jacuzzi vous verrez après par la suite on entend plus que les bulles donc je vais fabriquer tout un petit caisson ça c'est le toit et à l'intérieur j'ai fabriqué le caisson anti bruit vous voyez hop je vous l'ouvre tac hop c'est de la laine de verre que j'ai mis je vous montre et le blower en fait il est là dessous vous voyez le bruit que ça fait franchement c'est atroce donc là une fois que c'est fermé on n'entend plus rien hop je vais le refermer en direct avec goût tac une fois refermé on l'entend quasi plus le jacuzzi je l'ai terminé il fonctionne super bien je pense que vous l'entendez derrière c'est les bulles qui envoient un maximum on va faire un petit jacuzzi tour pour voir l'ensemble du système là j'ai la distribution normale de la pompe avec l'évacuation qui est branchée sur la tonne à eau ça filtre et ça repart là ça part dans un distributeur quatre voies et sur le quatre voies moi j'ai raccordé le v2 vous voyez c'est le tuyau jaune et ça ça permet de rentrer dans le v2 et ça ressort dans une buse à l'intérieur regardez je vous montre les bulles elles sont en place regardez comme ça remue que ça remue bien regardez moi ça c'est magnifique et je vous ai fait un maximum de plans que vous allez retrouver en descriptions que ça soit sur facebook ou sur instagram ça vous permettra de le reproduire le plus facilement possible je vous ai mis toutes les pièces les tailles etc qui est matos je vous ai fait une liste c'est dans mon shop amazon comme ça vous pourrez voir tous les produits et si vous voulez vous lancer au moins ça vous permettra de pas faire comme moi d'être obligé de retourner au magasin plusieurs fois parce qu'il manquait certaines pièces ce petit jacuzzi franchement il est royal il marche super bien il reste quelques étapes à faire alors je sais pas si je fais une partie 3 ou pas ça à vous de me dire en commentaire et je vais vous dire ce qu'on pourra faire dans la partie 3 la partie 3 l'idée ça serait de monter une tonnelle autour du jacuzzi et de faire la fabrication de tout le podium parce que le jacuzzi je vais l'habiller il va pas rester comme ça pour rentrer dedans c'est un peu compliqué je vous montre voyons on rentre avec cette petite chaise qu'il y a là enfin c'est vraiment pas évident du tout donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire la partie 3 ensemble avec la fabrication du podium et la petite tonnelle comme ça quand il pleut on n'est pas embêté on peut s'en servir et puis c'est vrai que le soir il fait pas très chaud en ce moment ça permet de sortir du jacuzzi d'être l'abriquerie pour changer et de rentrer sans avoir froid petit rappel pour ceux qui n'étaient pas au courant je publie du contenu tous les jours sur instagram et sur tik tok donc franchement si vous avez un des deux réseaux rejoignez nous abonnez vous parce que franchement on partage pas mal de choses voilà bah écoutez j'espère que cette deuxième partie vous aura autant plus que la première n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo et à bombarder tout ce like bon je vais retourner dans jacuzzi royal et l'avantage c'est que maintenant que j'ai fait le caisson anti bruit on n'entend plus du tout le blower donc c'est vraiment agréable pour deux c'est pratique regardez la place qui est à côté on peut facilement rentrer à deux moi j'ai essayé avec ma femme et mon fils on rentre et quand on est tout seul c'est le pied regardez on se met dans l'autre sens sur le banc et comme ça on a tout le spa pour les bulles par contre ça envoie du lourd c'est génial ça amasse bien c'est royal petite frites en mousse là franchement c'est un régal je vous souhaite un très bon week-end et nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo